Nous allons examiner les iframes, une solution qui est offerte pour de nombreux sites internet. J'ai choisi une recherche Genially Mathematics, donc j'en prends un et je décide de l'intégrer ma page web dans Moodle. Comment faire? Je vais vous montrer la méthode. Ici, lorsqu'on arrive à la page, on a toujours ici le petit lien de partage qui nous est offert et on doit aller ici choisir l'onglet Insérer. On voit ici le nom iframe qui est offert. Je vais copier les balises qui sont requises afin que la partie centrale en bleu puisse s'intégrer. Ensuite, je vais aller ici à ma page où je souhaite l'avoir intégrée. Alors, je vais ouvrir l'éditeur. J'ai déjà dans mon presse papier l'information que je souhaite ajouter. Donc, imaginons qu'on a, disons, trois cartes ici et que je désire la placer ici en dessous. Donc, ce que je vous conseille de faire pour avoir un ordre logique, glissez-vous une section. La section au niveau de l'arborescence, si on regarde, c'est bien d'avoir les sections qui se suivent comme ça. Ça permet de bien se retrouver lorsque la page est très longue. Ensuite, vous allez trouver la balise dans Média. Vous allez trouver Embed. Donc, vous glissez Embed. Ici, comme ça. Vous la sélectionnez. Puis, ici, on a un code HTML, un endroit où on peut coller le fameux code, la balise iframe, qui est visible ici. Puis, lorsqu'on clique à l'extérieur de la boîte, on obtient le fameux contenu web provenant de l'autre site. Puis, évidemment, c'est censé être responsif, donc s'adapter aux différents écrans, comme on le voit. Et ça, ça dépend vraiment de l'utilitaire qui a généré la balise iframe. Donc, la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Parfois, c'est possible que vous ayez des ennuis. Si la proportion d'écran n'est pas rencontrée, juste un petit mot concernant la balise iframe, si on peut retourner voir l'embed, il y a une division qui enrobe dans le fond la balise iframe, ce qui fait en sorte que c'est la propriété 100% largeur qui s'applique. C'est ce qui rend élastique, si on peut dire ça comme ça, le géniali à l'intérieur de Moodle, puisque l'iframe n'est pas... On voit, il commence ici à l'intérieur. Donc, l'auteur a pris soin de bien placer la cascade de manière à bien rendre à l'écran le contenu provenant de ce géniali. Donc, si c'est un souci pour vous, utilisez un exemple. Et d'ailleurs, parlant des exemples, on vous en a laissé quelques-uns ici, dont par exemple l'intégration d'un Google Slide ou l'intégration, je crois, en mathématiques, on en a un autre aussi, qui... Oui, GeoGebra. Donc, ce sont des exemples qui peuvent vous inspirer. Puis, à la limite, ne serait-ce que de changer la fin de l'URL qui va pointer directement sur votre objet à vous. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, l'iframe. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?